Avec leur paysage idyllique tourné vers la mer, les milieux insulaires invitent naturellement au ressourcement et à la détente. Toutefois, le charme unique et les particularités de ces destinations contribuent également à leur fragilité. Aux îles de la Madeleine, le tourisme s'est développé progressivement au fil des années. Différentes stratégies ont été déployées par les acteurs du milieu afin d'encadrer l'évolution de cette industrie dans l'archipel. Les îles ont toujours constitué un monde à part, un monde d'imaginaire, un monde d'aventure. Et les îles de la Madeleine ne font pas exception à la règle. Que ce soit pour la beauté des paysages ou que ce soit pour sa culture authentique façonnée par l'industrie des pêches ou les éléments, tout concours a disposé d'éléments forts pour assurer la promotion de la destination et développer une très forte image de marque. Les îles de la Madeleine sont aussi un très beau laboratoire vivant qui nous permet de réaliser études et sondages et de bien connaître les attentes, les comportements de la clientèle touristique. Et d'ailleurs, constamment, 50% déclarent venir pour la beauté des paysages et 50% pour la culture et le mode de vie des Madeleineaux. Donc pour nous, le rapport visiteur-visité demeure la pierre angulaire du succès de la destination. Étant donné que 75% de la clientèle touristique arrive par bateau, nous nous sommes aperçus avec les années que chaque changement de bateau amenait la destination à un nouveau palier de son développement. Cependant, ce développement n'est pas sans exercer une certaine pression à la fois sur le milieu physique, mais aussi sur la communauté. Donc pour nous, il est très important de planifier ce développement avec l'ensemble des acteurs socio-économiques. Quand on parle de tourisme insulaire, et particulièrement aux îles de la Madeleine, compte tenu de la vulnérabilité du territoire, il a fallu se donner donc une politique cadre d'élevement touristique et en fixer quatre balises, quatre repères qui définissent le carré de sable dans lequel on souhaite que le tourisme se développe. Donc l'intégrité physique, protection mise en valeur de notre milieu naturel, l'intégrité socio-culturelle, protection, mise en valeur de notre culture, de notre patrimoine, l'équité, donc répartition le plus possible des retombées économiques entre les différents secteurs du territoire, les populations, et enfin la complémentarité, donc le tourisme est complémentaire à nos activités traditionnelles que sont la pêche et l'agriculture. Le tourisme est une activité qui bénéficie tout particulièrement des richesses patrimoniales, culturelles et naturelles, mais son développement doit être soigneusement planifié et géré de façon responsable. Améliorer la compétitivité de l'offre touristique tout en protégeant l'environnement et les communautés, c'est là le plus grand enjeu et la plus grande opportunité du tourisme durable en milieu insulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada